Des efforts conjugués dans le diagnostic et le traitement dans la lutte contre la trypanosomia humaine africaine appelée maladie du sommeil ont donné des résultats probants. Le taux d'infection au général dans des zones sous-surveillance est passé de 0,7% en 2011 à 0,2% en 2021. Et le projet d'appui pragmatique pour la mise en œuvre d'activités dans le programme de lutte contre la THA dans six provinces ciblées à cause de leur taux de prévalence est clôturé sur une note d'espoir. Le plaidoyer des parties prenantes est que ce projet se poursuive et s'étend sur des zones non touchées par la première phase. Appui pragmatique pour la mise en œuvre d'activités dans le programme de lutte contre la trypanosomia humaine africaine en RDC, exécuté par D&D avec l'appui du Penelta, durant une année et cinq mois dans 14 zones de santé dans six provinces de la RDC, ce projet de renforcement des capacités des prestataires et de la dynamique communautaire est arrivé à terme. Son bilan est satisfaisant. Nous avons procédé à des formations de plusieurs personnels de la santé sur les diagnostics et les traitements de la maladie du sommeil. Nous avons procédé à des formations de cadres provinciaux, des cadres des zones de santé ainsi que ceux des différentes aires de santé, sous les aspects communautaires relatifs à la maladie du sommeil. Dans un temps record, nous avons réhabilité 30 formations sanitaires en les dotant des matériels des laboratoires. La lutte contre la trypanosomia humaine africaine, une des préoccupations de D&D A dans la perspective de son plan stratégique 2022-2028, la structure accompagne le Penelta de la recherche des solutions. Nous encourageons les parties prenantes et les participants pour l'appropriation de ce projet, qui a aidé et va aider les pays à développer une masse critique de professionnels de santé bien formés en épidémiologie, des terrains et capable d'assurer la formation des cadres des zones de santé et le suivi des activités de surveillance au niveau des terrains. L'évaluation du projet s'est chevauchée avec sa sensibilisation. Ce n'est que deux ans plus tard que l'on pourra tester réellement l'impact. Toutefois, les acteurs de la lutte sont unanimes sur l'éveil de mémoire, d'où la demande de la prolongation de la durée du contrat. Pour moi, c'est vraiment une satisfaction et au nom du coordonnateur, je remercie le programme et pourquoi pas la structure d'Indiaï pour les résultats que nous avons obtenus dans le cadre de cet appui. Pour le représentant du secrétaire général à la santé, hygiène et prévention, ce genre de projet devait se multiplier. Je réalise les effets positifs de ce projet dans l'atteinte de l'objectif d'interruption de la transmission de la maladie du sommet d'ici 2030 et souhaite que des actions de ces gens soient multipliées pour les bonheurs de nos populations affectées, non seulement par la maladie du sommet, mais par les autres problèmes prioritaires de la communauté vers la couverture santé universelle. Des efforts conjugués ont été menés dans la lutte contre la maladie du sommet. Le taux d'infection générale dans des zones sous surveillance est passé de 0,7% en 2011 à 0,2% en 2021. Avec l'introduction des tests diagnostiques rapides, l'amélioration des techniques de diagnostic à l'introduction des tests sensibles, l'amélioration du traitement avec l'introduction de nouveaux algorithmes, nouvelles molécules comme flexinidazole, de nouveaux traitements oraux contre la THA, l'amélioration de la lutte anti-vectorielle avec l'utilisation des mini-écrans. Pourtant, la République démocratique du Congo a un challenge. Éliminer la transmission de la THA d'ici 2030, le pays n'a pas droit à baisser la garde.